Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer mes tactiques perso avec lesquelles j'ai fait Elite 3 la semaine d'avant dernière. Désolé, ça date un peu. Et je vais vous les montrer à cause d'une chose, elles sont différentes de celles des joueurs pro. Voici l'équipe que je joue avec, Dybala qui sort en première minute, Neymar à sa place. 4-3-3 offensif pour l'équilibrer, et c'est parfait pour les hybrides et pour les liens. Et maintenant passons aux tactiques perso. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, et c'est parti. Bon, début de match, c'est pas important, mais on commence avec reculer, 3-3, pour que notre défense reste un peu compacte. Et pour ne pas prendre de contre et de kick-off glitch au début de match. Pour l'attaque, rien de spécial, 4-4 équilibré. Et pour les corners couffrant, je mets tout en main. On passe directement vers ma première tactique, le 4-2-2-2, c'est la tactique offensive. Je commence tous mes matchs avec. Le style défensif en reculé, pour ne pas prendre de contre aussi, parce que c'est un peu chaud avec cette tactique. Bien ce dispositif. 4-2 largeur pour contrer un peu les gens qui jouent sur l'aile. Ici, je remarque que l'adversaire force un peu sur les ailes, alors je l'augmente vers 5. Profondeur 3, ou bien 4, faites ce que vous voulez. Moi, je mets 3. Mais la tactique perso, un petit défaut, c'est que la défense est un peu trop reculée. Ça s'explique tout seul. Et ça, c'est parfois pas très très bien pour intercepter la balle. C'est-à-dire que vous allez attendre que l'adversaire monte dans votre surface pour intercepter la balle. Alors parfois, il faut augmenter la profondeur et le mettre en équilibre. Et pour le style offensif, ça c'est nouveau. Je joue en long ballon. J'ai copié un peu la tactique de Vitalité Rocky. Et après, je l'ai modifié un peu. J'ai mis en largeur 6 et dans la surface 5. Comme ça, je commence le match. Et comme à chaque fois, si je vois que l'adversaire joue un peu en largeur avec sa défense, alors je diminue ça. Pour les corners recouffrant 2-2 pour ne pas prendre de contre-attaque. Pour les instructions des deux buteurs, je laisse tout en équilibré. En dos de la défense, je sais pas, mais ça marche pas trop cette année. Les deux amossés droit et gauche, je mets revenir en défense pour les deux. Et pour l'un des deux, je mets soutien sur les centres dans la surface. Pour les deuxièmes DC, je mets rester derrière en attaque pour les deux. Pour la position défensive, couvrir centre pour les deux aussi. Pour les DD, DG, rester derrière en attaque, ça c'est basique. Maintenant, passons à la tactique 4-2-3-1. C'est mon deuxième choix dans le match. Si je trouve que l'adversaire domine un peu au niveau de l'attaque, alors je mets la tactique défensive. Si le défensif équilibré, 4-3. Pour le style offensif, je baisse un peu les joueurs dans la surface jusqu'à 4. Et la largeur à 5. La même chose pour les corners et gouffrons, ça change pas. Pour les joueurs, Christian non buteur, Messi amossé et Neymar sur l'aile. Ça, faites ce que vous voulez. Il faut tout d'abord être à l'aise avec ces joueurs. Alors pour les instructions, je mets en dos de la défense, juste comme ça. Je remarque pas de grosse différence avec les deux. Pour le amossé central, je mets rester devant. Pour les deux amossés droit et gauche, je mets soutien sur le centre dans la surface. Pour les deuxièmes d'essais, le premier, je mets Ressidère en attaque couvée au centre. Et le deuxième, couper une deux passe et la même chose avec toi. Les DDDG, c'est la même chose à chaque fois. Passons maintenant à la tactique ultra défensive. Ça, si vraiment je suis devant au score et l'adversaire a mis pressing collectif. Parce que c'est trop dur de jouer contre ça. Et il joue sa vie pour marquer l'égalisation. Et il faut toujours essayer de garder le score si la différence du niveau avec l'adversaire est trop proche. Pour le style défensif, je mets en équilibré et largeur, profondeur, 4-3. Ça change pas trop des autres tactiques. Mais il y a une particularité avec ce dispositif, le 4-2-3-1-2. Je vais vous le montrer tout de suite. Pour le style offensif, j'ai mis long ballon. Franchement, c'est pas trop bien parce que beaucoup de joueurs partent en profondeur sans le demander. Alors j'ai mis en possession pour faire tourner un peu. Non, j'aime pas ça. Mais pour que les joueurs restent en poste le maximum. Pour la largeur, il faut l'augmenter un petit peu. Parce que si l'adversaire presse trop sur le milieu, alors il faut se diriger vers les ailes pour faire des contres. Les joueurs dans la surface, on veut pas que nos joueurs partent un peu trop. On attaque. Alors je mets 3. Quand on accouvre 1-1. Maintenant, passons aux instructions. Pour tous les attaquants, je mets revenir en défense. Si vous voulez laisser le buteur, laissez-le. Le milieu offensif central, revenir en défense aussi. Et pour le milieu droit et gauche, c'est ça l'essentiel. Il faut toujours le mettre sur revenir en défense pour presser par derrière et aider les défenseurs droit et gauche. Et course de soutien en dos de la défense pour les deux. Ou bien pour l'indiette, si vous voulez. Pour les deux MDC, je mets rester derrière et couvrir centre pour les deux. C'est fini pour la tactique défensive. Maintenant, passons à la tactique ultra offensive. Cette tactique, elle est un peu expérimentale parce que je l'utilise pas trop. Je parle du style défensive parce que j'ai pas vraiment trop joué avec le pressing après une paire de balle. Mais j'essaye. D'ailleurs, vous aussi, vous devez essayer d'autres tactiques et de changer un peu pour comprendre ce que ça signifie. La largeur 5, profondeur 4. Et pour le style pour essayer de reprendre le ballon en cas d'erreur d'adversaire. Le style offensif, construction rapide. Parce que j'ai besoin que tous mes joueurs fassent des appels en profondeur en masse. Parce que j'ai besoin de marquer tout simplement. Et dans cette tactique, ça marche très très bien. Le 4, 1, 2, 1, 2, 2. La largeur sur 5, joueurs dans la surface 5. Les corners, je mets 3 pour avoir beaucoup de joueurs dans la surface. Et pour essayer de marquer des têtes aussi. Les coups francs sur 2 parce que ça change pas trop. Et maintenant, pour finir, les instructions de ce dispositif. Pour l'un des deux buteurs, je mets tout au normal. Pour l'autre, je mets en dos de la défense. Pour le M.O.C. rester devant. Le seul M.D.C. je mets rester derrière, couvrir le centre. Pour l'autre, milieu central qui est Alain. C'est un milieu boxe-to-boxe. Et ça, ça veut dire qu'il a toutes les stats offensives ou bien défensives qu'il faut pour attaquer ou bien défendre. Je mets rester derrière en attaque aussi et couvrir le centre. Et pour l'autre milieu central, je laisse tout par défense. Mais il faut qu'il soit un peu physique et rapide. Comme Philippe Anderson. Qui est pas mal du tout au niveau de la défense. Pour les deux D.D. et D.G. Ah, c'est derrière, comme à chaque fois. Et on termine avec ça, la vidéo d'aujourd'hui. Bonne chance à vous dans votre prochain Weekend League pour tester tout ça. N'hésitez surtout pas à essayer cette tactique en divisant les voces d'abord. Et modifier les choses qui ne vont pas. Bon les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et on se retrouvera à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501